Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour le deuxième webinaire, mais en fait, ça va être le premier webinaire sur les modules. Nous allons commencer avec le module 1. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sur la plateforme et que jusqu'à présent, ça a été productif. Aujourd'hui, nous allons avoir la même équipe de formation. On va couvrir ces sujets. Donc, introduction à sphère, c'est le module 1 que vous avez eu cette semaine, une approche cohérente. On va voir sphère en contexte. Dans la réalité, c'est quoi sphère? La qualité, la responsabilité. On va un petit peu revoir ensemble les questions qui ont posé problème durant l'auto-apprentissage. On aura une expérience du terrain de notre collègue de la RDC. Je lui cède déjà la bienvenue s'il est déjà branché. Aujourd'hui, on aura la même équipe de formation, donc toujours moi, Cindy Frédéric en tant que facilitatrice. Tristan? Bonjour, c'est moi. Je suis dans le chat aujourd'hui encore une fois. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci. Félicity, avec qui je vais co-animer la session. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir et de vous revoir aujourd'hui. Et je voulais commencer par dire félicitations à ceux qui ont accédé à la plateforme et ceux qui ont complété le premier module. Et vraiment félicitations à ceux qui ont réussi l'auto-évaluation. Nous sommes là pour vous aider, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de soulever la question. Félicity, on va avoir ensemble l'auto-évaluation, les questions qui ont posé le plus de problèmes. Et si les participants ont des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et les collègues pourront vous assister durant la session. Victor, bonjour. Bonjour à tous. Juste un message vite fait pour tout le monde à propos du forum sur Moodle. Donc, je sais que depuis la semaine dernière, on a surveillé vos emails, vos messages sur les forums, vos questions. Peut-être que vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, on a rassemblé une liste des questions courantes de tous les participants. Et on a créé des questions-réponses, des Q&A, si vous voulez en anglais, qui se trouvent sous le forum de services d'assistance. Et vous les verrez, ils sont épinglés tout en haut. Et dans les semaines à venir, on va ajouter des nouvelles questions-réponses. Donc, si jamais vous avez un problème à propos de Moodle, ou vous n'arrivez pas à trouver quelque chose ou à accéder à un onglet, n'hésitez pas à aller d'abord sur le forum d'assistance pour voir si votre réponse n'est pas déjà là. Et si la réponse n'est pas là, vous pouvez toujours nous renvoyer un email et on vous répondra dès qu'il est possible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Et pour des questions spécifiques, techniques par rapport à ce Zoom, par rapport à la plateforme, profitez-en. Vous pouvez envoyer un message dans le chat et Victor pourra y répondre. Pour les questions techniques concernant la sphère, notre collègue Christian, félicitif en monitorer un petit peu le chat et pourront vous répondre durant la formation. On aura aussi, durant ce webinar, notre collègue de la RDC, Jonas Abhimana, qui va nous parler de son expérience de l'utilisation des normes sphères sur le terrain. On souhaite déjà la bienvenue à Jonas. Tout à l'heure, il va partager avec nous son expérience du terrain. Donc, on entre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce que vous avez vu dans le module 1. Il faut noter que le webinar, ce n'est pas la possibilité pour nous de reprendre à nouveau le module. Ce n'est pas le but du webinar, mais c'est plutôt de nous accentuer sur les éléments essentiels, sur les points clés, si vous avez eu des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose. Et c'est pour nous aussi l'occasion de voir ce que vous avez vu. C'est l'occasion de partager l'expérience du terrain par rapport avec un expert qui va partager son expérience des normes sphères. Et aussi, c'est l'occasion pour vous de poser des questions si vous n'avez pas eu le temps de le faire dans le forum technique. Donc, on ne va pas reprendre le module 1, introduction à sphères, mais on va plutôt souligner les points essentiels et nous assurer que vous avez capté les points clés, les éléments essentiels. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu une introduction au module 1, introduction à sphères. Donc, la philosophie de sphères, vous avez eu des questions au niveau du test d'auto-apprentissage où on parlait de sphères, c'est quoi sphères, la philosophie du projet sphères. Les personnes touchées par une catastrophe ou un conflit ou une crise d'une façon générale, on le doit de vivre dans la dignité. Ici, on va s'accentuer sur le mot « doigt ». Vous allez le voir, il y a dans le manuel cet accent qui est mis au début du manuel sur la philosophie de sphères, c'est quoi sphères et pourquoi sphères à cette philosophie-là. Donc, c'est un doigt que les gens ont qui sont affectés par une catastrophe ou un conflit de vivre dans la dignité. Ce n'est pas parce qu'une organisation a un mandat de faire X ou Y chose sur le terrain. Les personnes ont ce droit-là, d'après les conventions internationales, ratifiées déjà par tous les pays. Les droits de l'homme, les gens, les personnes affectées par une catastrophe ou un conflit, ont le droit de vivre dans la dignité. Donc, par conséquent, ils doivent recevoir une assistance. On doit leur porter ce point. Toutes les démarches possibles doivent être faites pour alléger la souffrance humaine résultant d'une catastrophe ou d'un conflit. Donc, c'est une obligation, c'est un impératif humanitaire de porter assistance aux personnes qui sont affectées par une crise. Donc, ça, c'est la philosophie derrière le mouvement sphère. C'est ce qui est la pierre angulaire du manuel. Qu'est-ce que sphère? Sphère, c'est un mouvement. Vous allez voir lorsque vous tapez dans un moteur de recherche quelconque, si vous tapez sphère, le plus souvent, ce qui va apparaître, c'est le manuel. La majeure partie des praticiens du mouvement sphère, ils connaissent le manuel. Mais sphère, c'est avant tout un mouvement. Il y a un bureau de l'association sphère qui gère le site Internet, qui gère la révision du manuel tous les 5-7 ans. Cela va dépendre de la situation humanitaire. Cela va dépendre s'il y a des modifications à apporter. Parce que sphère, c'est avant tout un mouvement où les personnes qui embrassent cette philosophie, qui sont des acteurs humanitaires, qui sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Ils disent, OK, pour nous, ça marche. Voici comment on devrait aborder la question. Et c'est toute une réflexion qu'il y a derrière qui a ce fruit, le manuel sphère. Donc, avant tout, c'est un secrétariat. Donc, nos collègues qui sont avec nous ici présents, Félicity, Tristan, ils travaillent directement avec l'association sphère au niveau du secrétariat. Sphère, c'est avant tout des points focaux. Il y a des points focaux répartis un petit peu partout à travers le monde. Des formateurs, des centaines de milliers de personnes utilisent l'énorme sphère. Donc, moi, aujourd'hui, je suis formatrice sphère. Et vous, on va faire une petite enquête. Moi, je sais que je suis formatrice. Félicity fait partie du secrétariat aussi bien que Tristan. Mais vous, en tant que participant, vous êtes 225. On aimerait bien savoir où est-ce que vous vous situez au niveau du mouvement sphère. J'ai eu des questions. Est-ce que je peux avoir le contact des collègues dans mon pays qui pratiquent sphère, qui connaissent sphère? Donc, c'est le meilleur moyen pour nous de savoir parmi nos participants où est-ce que vous vous positionnez dans le mouvement sphère. Félicity, Victor, on fait une petite enquête pour voir où se situent les participants au niveau du mouvement sphère. Voilà, c'est ça. Merci, Cindy. Donc, je vois que Victor, il a déjà lancé le sondage sur Zoom. Donc, merci de répondre aux questions. Vous pouvez répondre à plusieurs si ça vous correspond. Donc, c'est ma première formation sphère. Je n'ai jamais entendu parler de sphère avant cette formation. J'ai déjà suivi une formation sphère. Je connais sphère, mais je n'ai pas encore utilisé les normes. Je connais sphère et j'utilise déjà les normes. Je suis formatrice, formateur sphère. Je suis un point focal sphère. Je suis membre de l'association sphère. Même, j'ai même, j'ai contribué à la rédaction du manuel sphère en tant qu'expert. Donc, il y a plusieurs options. Lancez-vous, répondez, dites-nous où vous vous positionnez par rapport à sphère. On aimerait commencer cette semaine par mieux vous connaître. Voilà, on voit des réponses. Nous sommes 230 dans la salle et je vois qu'il y a déjà la moitié qui ont répondu. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup qui n'avaient jamais entendu parler de sphère avant cette formation. Donc, ça, c'est bien, ça sert à quelque chose. Mais vous êtes quand même nombreux d'avoir déjà suivi une formation sphère. Et on voit qu'il y a pas mal qui connaissent sphère, mais qui n'ont pas encore utilisé les standards ou les normes. Mais il y a quand même une trentaine qui utilisent déjà les normes, qui est super. Je vois qu'on a un formateur dans la salle. Je pense que ça, c'est pas Cindy. Donc, il doit y avoir un autre. J'aimerais bien savoir qui c'est. Donc, si vous pouvez. Ah, non, ils sont partis. Je ne les vois plus. Oui, il y a un. Donc, dites-nous dans le chat qui est aussi un formateur sphère. On a un point focal sphère dans la salle. Dites-nous qui c'est. Oh, on a six membres de l'association sphère. Ça, c'est très intéressant. Donc, dites-nous dans le chat qui vous êtes. Et on a une personne qui a contribué à la rédaction. Alors, Tristan, est-ce que tu peux nous dire les gens qui manifestent dans le chat en tant que formateur ou en tant que membre? Personne n'a cru d'Allah pour le moment. OK. Ah, oui, on a Jonas. On a Jonas qui va nous parler tout à l'heure, qui va parler de son expérience en tant que point focal. OK. Je pense qu'à peu près tout le monde a répondu. Donc, merci à vous. C'est super. On voit qu'il y a pas mal qui ne connaît pas encore sphère ou au moins qui n'ont pas encore utilisé les normes sphère. Donc, c'est super que vous soyez là. À savoir, quand on parle des points focals, en fait, il y a plus que 50 points focaux dans le monde. Et le rôle des points focals, c'est de promouvoir sphère dans leur pays. Et vous pouvez aller sur le site web de sphère et vous pouvez voir s'il y a déjà un point focal dans votre pays. Je vais demander à Tristan de mettre le lien dans le chat pour consulter la base de données des points focaux. Et vous pouvez aller voir s'il y a déjà un point focal dans votre pays. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre contact avec eux. Même chose, en termes de formateurs sphère, on a plus que 120 dans le monde répertoriés dans notre base de données. Les formateurs sphère, ils viennent de plus de 50 pays. Et également, vous pouvez aller voir sur le site web de sphère. Je demande à Tristan de mettre le lien dans le chat. Vous pouvez consulter la base de données des formateurs. Et si vous souhaitez organiser une formation sphère, vous pouvez trouver un formateur dans votre pays ou dans un pays voisin. En termes de membres, il y a 42 membres institutionnels de sphère et 40 membres individuels. Et vous pouvez toujours devenir membre si ça vous intéresse. Ça vous permet de rester plus en contact avec sphère et de participer, par exemple, à l'association générale. Voilà. Donc, tout ça pour dire que sphère, vous êtes là, vous êtes dans une formation sphère. Donc, maintenant, vous, vous faites partie de la communauté et du mouvement sphère que Cindy va continuer à nous approfondir, dévoiler. Voilà. Je laisse la parole à Cindy pour continuer. Merci, Félicity. Donc, ce mouvement sphère, il n'y a pas que des individus, comme le disait Félicity. Il y a beaucoup d'institutions qui font partie de ce mouvement. Les organisations locales, les organisations internationales, le mouvement de la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies. Donc, tous les praticiens humanitaires qui se retrouvent dans la philosophie de sphère peuvent dire, OK, nous utilisons ces normes, nous pensons que ça fait du sens, nous pensons que ça répond à la réalité du terrain. Donc, on utilise sphère, on fait partie du mouvement sphère. Donc, je suis ravie de savoir que la majeure partie d'entre vous, vous ne connaissez pas sphère auparavant. Mais maintenant, c'est une bonne opportunité pour vous de connaître les normes et de pouvoir les appliquer. Pour faire suite à cela, on va voir le manuel. Donc, c'est une approche cohérente. Il y a le mouvement qui fait la promotion des normes. Il y a le manuel qui est un outil qui est très pratique. Comment on peut accéder à ce manuel? Félicity. Oui, donc, on a encore une petite enquête pour vous. On aimerait savoir comment vous, vous accédez au manuel et pourquoi. Et pour donner votre réponse cette fois, on vous demande d'aller au site web de Monti, donc www.monti.com. Et il faut taper le code que vous voyez devant vous, 92509697, et répondre aux questions. Et on va voir, comme par magie, vos réponses apparaître sur l'écran. Donc, allez-y sur Monti, s'il vous plaît, et tapez le code que vous voyez. Comment accéder au manuel et pourquoi? Le lien est aussi dans le chat. Alors, et normalement, on va voir vos réponses apparaître ici. Ah, 25. Comment vous accédez au manuel sphère? Donc, ça va prendre un petit moment, je pense, pour aller sur le site web de Monti, de taper le code qui a été mis dans le chat. Et on va voir vos réponses. Donc, comment accéder au manuel sphère et pourquoi? Normalement, on va voir comment vous accédez au manuel. Ah, voilà, on commence à avoir des réponses. Donc, les mots en plus grand, ça veut dire que c'est le plus grand nombre d'entrevues qui ont répondu à la même chose. Donc, on voit PDF tout au centre. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui consultent le manuel en téléchargeant le PDF sur le site web de sphère. Et je vais demander encore une fois à Tristan de mettre dans le chat le lien pour télécharger le PDF pour ceux qui n'ont pas encore fait. On voit aussi, il y a quelqu'un qui a répondu qu'ils... Ils téléchargent l'appli sur le Play Store. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est une autre façon d'accéder au manuel. Vous pouvez aller sur le Play Store et vous pouvez télécharger une application mobile. et ça vous donne accès au manuel sphère sur votre téléphone portable gratuitement. Je ne vois pas beaucoup de monde qui utilise ce qu'on appelle le vrai manuel. Et ça se comprend parce que c'est assez difficile d'avoir une copie. Mais vous pouvez quand même commander une copie par le site web de sphère pour avoir une vraie copie à tenir dans la main. Et encore une fois, je demande à Tristan de mettre le lien dans le chat si vous voulez commander une copie. Ou vous pouvez demander à votre point focal dans votre pays si eux, ils ont des copies. Et la quatrième façon d'accéder au manuel, c'est... Est-ce que je le vois dans le Word Cloud? Le manuel interactif. Et ça, c'est vrai. Vous pouvez aller sur le site web et consulter le manuel en ligne. Et il faut dire, par tous ces quatre biais d'accès, le manuel, il est accessible en 40 langues maintenant. Ou peut-être 41 ou 42. Tristan va peut-être me corriger. Donc, on essaie de rendre le manuel aussi accessible que possible pour que le plus grand monde puisse avoir accès aux normes. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Je vois qu'il continue et c'est très utile de voir comment vous accédez au manuel. Donc, merci et je laisse à Cindy que je pense que vous allez vraiment découvrir le manuel un peu dans le détail maintenant. Merci, Félicity. Je vois dans le chat quelqu'un poser la question « Combien ça coûte? » Bon, ça va varier dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vois que Larbi a levé la main. Larbi, je vous cède la parole si toutefois la question est en lien avec le manuel. Larbi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, très bien, oui. D'abord, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui et de nous fournir cette formation. Je vous dis un petit bonjour du Kenya. Moi, ma question en fait portait sur le fait que j'ai entendu il y a deux secondes que vous disiez qu'il y avait une version du manuel Sphere qui était accessible sur le App Store. Et là, pendant que je suis en train de regarder ici, il semblerait qu'il y ait différents éléments, mais quel serait le nom exact de l'application? Est-ce que ce n'est pas le Sphere Project? Est-ce que c'est HSP? Oui, tout à fait. C'est l'app HSP et ça veut dire Humanitarian Standards Partnership. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs partenaires sur le même appli, y compris Sphere. Génial. OK, je vous remercie alors. Et j'avais une autre question, mais je ne sais pas si c'est le moment de la poser. Vous nous avez demandé qui était formateur Sphere, qui allait le devenir, enfin pardon, qui était déjà formateur, qui était point focal, etc. Et j'aurais aimé confirmer en fait, peut-être que vous en parlerez plus tard, comment devenir formateur Sphere. Je sais que vous offriez une formation par le passé sur votre site qui a disparu maintenant. Et donc, je suis un peu confus par rapport à tout ça. Normalement, en fait, c'est les points focaux dans chaque pays qui proposent des formations Sphere. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter un point focal. S'il n'y a pas de point focal dans votre pays, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Et je vais vous répondre par vos formations qui sont disponibles. Donc, je vais mettre mon mail dans le chat parce que c'est moi qui est chargé de formation, j'espère. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a peut-être... Très bien, je vous remercie. Pardon, il y a une dernière chose à dire par rapport à ça, c'est que sur le site web de Sphere, il y a un calendrier. Et s'il y a des formations qui sont ouvertes au grand public, on les met sur le calendrier. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site de Sphere pour voir s'il y a des formations en vue. OK, OK. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir vu la formation en question de vraiment de formateur Sphere depuis près d'un an maintenant. À moi que je me trompe, c'est possible, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir vu depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis votre... Ça dépend en fait où vous habitez, s'il y a des formations en cours ou pas. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. OK. Et en ce moment, je m'adresse à madame. Je vais le mettre dans le chat. À qui est-ce que je m'adresse en ce moment? Je vais le mettre dans le chat. OK, je vous remercie. Une très bonne fin de journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, félicite. Donc, pour faire suite à cela, nous avons ici la structure du manuel de la dernière édition. L'édition de 2018. Ici, je veux reprendre un petit peu cette structure parce qu'on avait eu cette question dans l'auto-apprentissage. Je crois que c'était la première question. Quels étaient les quatre chapitres techniques? J'ai vu que plusieurs personnes n'ont pas répondu à cette question. Lorsque vous faites l'auto-apprentissage, il faut garder le manuel en main. Vous avez l'avantage de pouvoir le télécharger en version PDF. La version interactive, c'est celle que je préfère parce que dès qu'on fait une recherche, par exemple, par des mots-clés, on va directement à la page qu'on souhaite accéder. Ça permet aussi de naviguer facilement au niveau du manuel. Donc, lorsque vous faites le test, vous pouvez garder le manuel en main pour pouvoir répondre. La structure du manuel est affichée sur le corps. Qu'est-ce que se fait? Les principes et fondations. Excusez-moi. Ici, vous allez voir, au niveau des principes et fondations, on a la charte humanitaire qui est la triangulaire du manuel. On a les principes de protection et la norme humanitaire fondamentale pour ceux qui sont habitués avec le SIGCHS. Ici, c'est la partie éthique du manuel. C'est là où on parle des droits. C'est là où on fait la promotion de la dignité. On fait la promotion du droit à l'assistance des personnes affectées par une situation de crise. Ensuite, vous allez avoir les quatre chapitres techniques. Le premier chapitre concerne l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Le deuxième chapitre sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le troisième chapitre technique sur l'abri et l'habitat. Et le quatrième sur la santé. Excusez-moi. J'ai vu des questions sur le lien entre SPHER et l'INEE. L'INEE, ce sont les normes minimales pour l'éducation. SPHER se focalise sur ces quatre chapitres techniques essentiellement. Parce qu'on va voir dans une réponse humanitaire, il y a différents systèmes de coordination, que ce soit pour l'eau et l'assainissement, la nourriture, l'abri, la protection, l'éducation, la logistique. Il y a beaucoup de secteurs d'intervention. Mais déjà, j'ai vu que certains participants disaient, est-ce qu'il y a eu une synthèse du manual, parce que le manual est assez volumineux. Le manual ne pourrait pas prendre en compte tous les aspects de l'action humanitaire. Donc, le manual se focalise sur les quatre chapitres techniques clés qui sont des éléments clés d'intervention d'une action humanitaire. Maintenant, le manual fait le lien avec d'autres standards, d'autres normes humanitaires, par exemple, les normes humanitaires LEGS, les normes humanitaires INEE. il y a aussi les questions de Washington en lien avec l'éducation, avec l'inclusion, avec l'handicap. Donc, tous ces éléments-là sont importants pour l'action humanitaire. Mais SPHER a choisi de se focaliser sur ces quatre chapitres techniques. Mais, les autres domaines d'intervention ont fait des références vers ces liens, vers ces outils où vous pouvez aller vous ressourcer si tel est votre domaine. Donc, le manuel contient aussi des annexes. Et parmi les annexes, je dirais que la partie que moi, je considère comme praticienne la plus importante dans les annexes, c'est le code de conduite. Vous avez eu aussi des questions par rapport au code de conduite. Comment nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on doit se comporter lorsqu'on a six des personnes qui sont affectées par une catastrophe. Donc, dans les annexes, vous aurez des documents juridiques, des liens par rapport aux conventions internationales qui guident la philosophie de sphère. Donc, si vous avez des questions par rapport à la structure du manuel ou le manuel en tant que tel, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à le poser dans le forum sphère. Maintenant, on vient à la structure des normes, à la structure des standards sphères. On avait posé cette question la semaine dernière, à quoi correspondent les éléments suivants? 15 d'eau par personne par jour, 2100 kilocalories par personne et par jour, une toilette pour 20 personnes. On avait fait cette petite enquête la semaine dernière, peut-être que vous vous souvenez de la réponse que vous avez donnée. Aujourd'hui, on va refaire l'enquête. Quand vous avez déjà suivi le module 1, vous avez mieux compris de quoi se faire est en train de parler, comment les normes sont structurées. Maintenant, on va refaire cette enquête pour que vous me dites ces éléments-là, ces déclarations-là, est-ce que ce sont des normes, est-ce que ce sont des indicateurs, est-ce que ce sont des actions clés? On partage avec vous la petite enquête pour qu'on puisse voir si maintenant vous avez mieux compris, si vous allez changer de réponse par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière ou si vous gardez les mêmes réponses. Félicité. Je vois qu'il y a beaucoup de réponses qui disent que ce sont des standards. 70 personnes ont dit que ce sont des standards, 27 personnes, 30 personnes ce sont des indicateurs. Je vous laisse continuer. Oui, on voit que 58% des gens ont participé, donc on attend, on attend. Et on a posé la même question la semaine dernière, il me semble. Oui. Alors, donc, on voit, oui, on a, les gens, ils sont toujours en train de voter, la plupart des gens. La majeure fois, c'est entre standard et indicateur. Alors, Victor, est-ce que, est-ce que tu as des résultats de la semaine dernière? pour voir si on a progressé dans nos réponses ou faire une réponse un peu différente? Malheureusement, je ne les ai pas sur moi, mais je ferai en sorte de les ajouter sur la plateforme Moodle tout à l'heure quand je les aurai. OK. Bon, je pense que les gens, voilà, la plupart des gens ont voté et on voit que la plupart des gens pensent que c'est des standards. Alors, est-ce que c'est le cas, Cindy? J'aimerais bien avoir deux ou trois participants dans le chat qui me disent pourquoi ils ont voté pour standard. Parmi les 133 personnes qui ont voté pour standard, pourquoi, d'après vous, ce sont les standards pour guider nos actions? Ceux qui ont voté indicateur, pourquoi, d'après vous, ce sont les... parce que c'est universel. J'aimerais bien revenir sur cette réponse. Ce sont les normes définies pour couvrir les besoins concernés. C'est ce qu'il faut dans les conditions normales. Les situations de crise, ce ne sont pas des conditions normales. OK. Maintenant, les personnes qui ont voté pour indicateur, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous pensez que ce sont des indicateurs? Je pense plutôt que ce sont des indicateurs car c'est limitatif. Donc, c'est une cible et la cible est traduite par un indicateur. OK. Parce que ce sont des résultats. C'est standard parce que c'est à partir de ça qu'on définit les indicateurs. merci d'avoir partagé vos réponses. Est-ce que je donne la réponse maintenant? La structure des standards est simple. J'ai vu dans le chat quelqu'un dire parce que c'est universel. Quand on regarde la déclaration des droits de l'homme par exemple, si on dit chaque personne doit avoir accès à l'éducation, doit avoir accès à une quantité suffisante de nourriture. C'est universel parce qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, on a ce droit d'accéder à la nourriture, d'avoir un logement décent. Donc, c'est universel. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est universel. Par contre, ici, on a des éducatifs quantitatifs. ici, on a des indicateurs quantitatifs. Si, par exemple, une organisation vient sur le terrain et dit, je suis là pour apporter mon assistance, je suis là pour vous aider à vous relever de cette catastrophe, je veux que vous ayez accès à un logement décent. Maintenant, c'est vrai que c'est universel, mais la façon dont chaque personne va concevoir la descente du logement va changer, ça va varier d'une zone à une autre. Donc, les praticiens et praticiennes sphères se sont entendus pour dire, pour qualifier un logement de décent, le logement doit répondre à certains critères précis. Donc, c'est pareil pour l'accès à l'eau. Chaque personne doit avoir de l'eau en quantité suffisante, de l'eau potable pour pouvoir l'utiliser pour le bain, la nourriture, pour pouvoir boire, etc. Donc, ça, c'est la structure du norme qui dit que toute personne en situation de crise ou pas, vous avez ce droit-là d'avoir accès à de l'eau potable pour vaquer à vos occupations, pour le bain, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est une norme. Maintenant, pour qu'une organisation qui arrive sur le terrain en train d'apporter de l'assistance sache ce qu'est avoir accès à de l'eau potable, avoir accès à de l'eau pour vaquer à ses occupations, il faut qu'on ait un indicateur, il faut qu'on ait une aiguille qui dise en dessous de cela ce n'est pas normal, au-dessus de ça vous êtes occupé. Maintenant, la question que je m'attends à ce que vous posez, pourquoi 15 litres? Pourquoi 2100 kilocalories? Pourquoi une toilette pour 20 personnes? C'est parce que les praticiens sur le terrain qui utilisent les normes sphères voient la réalité et disent par rapport à tel contexte, moi j'ai été X, j'ai été dans tel pays, j'ai été dans telle situation, par rapport à la réalité, par rapport aux normes établies dans les pays où il n'y a pas de crise aussi, voici ce qui devrait, devrait être un indicateur. Maintenant, atteindre un indicateur ou pas, ça va varier aussi dépendamment du contexte. Là, j'ouvre la boîte dépendant pour avoir cette discussion dans le forum sphère. Je m'attends à vos réactions et moi, je serai disponible pour pouvoir en discuter avec vous. D'accord? On avance. Maintenant, adoptez l'approche sphère. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, vous êtes apprenant des normes sphères? Pourquoi, d'après vous, les normes sphères sont importantes pour l'utilisation? C'est parce que on est obligé, on est dans une obligation de faire mieux avec ce qu'on a comme ressources. Les ressources sont limitées. Les organisations vont dire, moi, je me souviens que je faisais la promotion des normes sphères au sein d'une organisation et les gens disaient, utilisez l'approche sphère, ça va nous coûter plus d'argent. Pourquoi vous voulez faire ça? Alors que on s'est assis, on a discuté, avec les normes sphères, vous pouvez avoir une intervention de meilleure qualité et vous ne gaspillez pas vos ressources. Parce que, utiliser les normes sphères, adopter l'approche de renouvelabilité envers les personnes affectées, discuter avec eux des meilleurs moyens de les appuyer, ça permet d'économiser, ça permet d'utiliser les ressources avec efficacité. Adopter l'approche sphère permet de savoir ce que votre programme a accompli. Il ne suffit pas de rédiger les rapports et dire au buyer, on a reçu 2 millions de dollars, on l'a utilisé, on a assisté 100 000 personnes, 500 000 personnes, voici notre rapport d'activité. Mais avec ces indicateurs, vous êtes en mesure de vous évaluer, de savoir si vous avez atteint les objectifs ou pas. avec sphère, vous pouvez concrètement dire, on a pu accomplir ça, voici ce qu'il reste à faire, la communauté est satisfaite ou pas. Avec la post-sphère, vous pouvez faire le plaidoyer, vous pouvez mobiliser davantage de ressources. Avec la post-sphère, on mise aussi sur la participation active des populations. je me souviens qu'il y avait eu cette question dans l'auto-apprentissage où on disait engager les communautés, les impliquer, leur donner la voix au chapitre, ils savent mieux ce qu'ils doivent faire, ils savent mieux comment répondre. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient des réponses assez divergentes par rapport à cela. Les communautés affectées savent comment ils doivent répondre, mais les communautés affectées parfois ont des attentes qui ne correspondent pas à la réalité des bailleurs, des organisations ou des services qu'on propose. Disons que moi, je me souviens avoir été dans un contexte où après le tremblement de terre, les gens disaient moi, avant le tremblement de terre, je vivais dans une maison, j'avais ma propre chambre, on était sept dans la famille, chaque personne avait sa chambre, on vivait à l'aise, maintenant nous sommes en train de vivre dans une tente, nous sommes dans un camp, on n'est pas à l'aise, l'organisation doit construire une nouvelle maison pour nous, chaque personne doit avoir une chambre. Maintenant, avec l'approche sphère, on essaie de faire la part des choses. C'est vrai que les gens ont beaucoup d'attentes par rapport à ce qui leur arrive, mais les organisations aussi ont une redevabilité, non seulement envers la population, envers la communauté où ils assistent, mais aussi par rapport aux bailleurs de fonds. Est-ce que les organisations ont cette capacité-là de construire une maison selon les attentes de tout un chacun? Donc, avec l'approche sphère, vous avez cette capacité d'établir des normes où les personnes ont ce droit-là de recevoir l'assistance et vous avez des indicateurs qui vous disent comment a-t-elle ces normes-là, comment respecter ces standards-là, comment être sûr que toutes les personnes qui ont été affectées pour lesquelles on a cette obligation d'assister ou reçoivent une assistance et une assistance de qualité. Donc, voici l'intérêt d'utiliser les normes sphères sur l'intérêt. On va le voir tout à l'heure aussi avec notre collègue Jonas. Maintenant, on a la norme humanitaire fondamentale sur la qualité et la redevabilité. L'intérêt du mouvement sphère, c'est de promouvoir la qualité de l'action humanitaire. Je me souviens que lorsque le mouvement sphère a commencé en 1997, après le génocide du Rwanda, il y avait beaucoup de discussions autour de la qualité de l'action humanitaire. On est là pour appuyer, on a reçu du financement, on fait du mieux qu'on peut, mais on peut faire mieux. Donc, sphère fait partie des pionniers de la qualité de la redevabilité. faites de votre mieux avec les ressources disponibles, avec un million de dollars, combien de personnes on peut assister de façon respectable dans la dignité ou bien on assiste juste pour assister. Moi, je me souviens avoir été témoin d'une organisation qui faisait une distribution et les gens restaient dans le camion et envoyaient les cartons dans la foule. Il y avait du jus, du lait, les choses s'éparpillées un peu partout. Donc, dans leur rapport, ils peuvent dire avec ce que vous nous avez donné, cher bailleur, on a pu assister 500 000, 2000 personnes. Mais de quelle façon cette organisation a pu assister les personnes? Est-ce que c'était de la dignité? Est-ce que c'était un service de qualité? Est-ce que les logements que nous offrons répondent à la réalité du terrain? Par exemple, s'il fait très chaud, vous amenez des tentes en plastique. C'est une raison supplémentaire d'ajouter des personnes qui vont être cancéreuses dans quelques années. La réponse humanitaire efficace est fournie à temps. L'inondation a eu lieu il y a deux semaines, il y a trois semaines et pourtant, les gens n'ont toujours pas d'eau à boire, les gens n'ont toujours rien à manger. Est-ce que l'assistance est fournie à temps? La réponse humanitaire renforce les capacités locales et évite des effets négatifs. Est-ce qu'on s'appuie sur les ressources déjà disponibles dans la communauté? Il y a les brigadiers de la protection civile, de la Croix-Rouge qui sont déjà là, qui connaissent le terrain, qui peuvent aider à accéder aux zones les plus inaccessibles. Est-ce que vous venez avec votre propre personnel et vous n'utilisez pas les ressources locales et vous partez? Ils peuvent par la suite répondre aux crises qui vont venir. La réponse humanitaire est fondée sur la communication, la participation, le retour d'information. Vous venez sur le terrain, vous discutez avec la communauté avant, pendant et après la mise en oeuvre du projet. La réponse humanitaire est coordonnée, complémentaire. Ça, c'est vraiment une norme que j'aime, la coordination dans l'action humanitaire. Vous êtes 10, 20 acteurs à être dans le domaine du WASH dans un seul endroit. Par contre, il y a d'autres zones qui ne sont pas touchées. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que les ressources sont utilisées de façon efficace? Les acteurs humanitaires apprennent et s'améliorent de façon continue. Comme je le disais la semaine dernière, il n'y a pas une réponse spécifique à une action humanitaire. Il y a plusieurs façons d'aborder une crise. Maintenant, est-ce que vous tirez le son des erreurs, non seulement des autres organisations, mais aussi de votre propre organisation? Parce qu'il y a toujours matière à améliorer. C'est pour cette raison que le manuel est mis à jour de façon régulière parce qu'il y a toujours matière à améliorer. Les crises s'amplifient. Les crises sont de plus en plus complexes. Donc, on doit tirer des leçons de ce que nous mettons en œuvre. Le personnel est soutenu pour réaliser son travail efficacement. Les ressources sont gérées de façon responsable. Donc, ce sont là les normes CHS, les Core Humanitarian Standards, qui sont la norme humanitaire fondamentale. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait eu des questions dans le chat pendant que j'ai tenté d'expliquer les normes humanitaires. Tristan, je ne sais pas s'il y a des questions pertinentes dans le chat ou je dois répondre à des questions. Donc, le chat, c'est très actif. Merci de tout le monde pour ça. Je pense qu'on a, pour la plupart, on a fait les réponses de toutes les questions. Donc, on peut parler un peu. Cindy, il y a une observation de l'ISATA. La recherche des bailleurs doit être basée en amont sur les normes sphères. La mise en œuvre sera moins compliquée et les objectifs seront aisément atteints. Dans ton expérience, Cindy, c'est nécessaire d'adopter les standards internationaux pour toucher les fronts des bailleurs? Oui. de plus en plus de bailleurs sont intéressés maintenant aux normes sphères. J'ai rencontré, dans mon expérience d'actrice humanitaire, des bailleurs qui ont fait cette exigence-là. Il y a des checklists qu'ils ont utilisées pour savoir dans quelle mesure nous appliquons les principes de redevabilité, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avoir des retours d'informations de la communauté pour être plus transparent. Mais, je vous l'avoue, ce ne sont pas tous les bailleurs qui le font. De plus en plus, les bailleurs deviennent plus exigeants. Je me souviens qu'avec le grand bargain, je mets cela aussi dans le chat pour que les participants puissent faire des recherches. Avec le grand bargain, les bailleurs sont devenus un petit peu plus exigeants envers les acteurs humanitaires par rapport à la façon dont nous intervenons. ils demandent beaucoup plus d'interactions avec la communauté. Ils demandent à ce que nous allions vers les organisations locales un petit peu plus pour faire le renforcement de capacité et de discuter plus avec la communauté. On aura la semaine prochaine une intervention d'une autre experte qui va nous parler de la prévention de l'exploitation des abus sexuels. Donc, avoir une communication beaucoup plus renforcée avec la communauté va éviter aussi des incidents d'exploitation et d'abus sexuels. Donc, ça, c'est un sujet d'intérêt pour les bailleurs de fonds parce qu'ils ne veulent pas que leur nom soit associé à une organisation qui n'a pas respecté ces principes-là. Donc, il y a beaucoup plus d'exigence par rapport aux organisations qui sont dans l'action humanitaire maintenant par rapport aux normes sphères. mais ce ne sont pas tous les bailleurs qui l'utilisent. Donc, c'est à nous en tant que praticiens et praticiennes à vous, vous venez de nous rejoindre dans le mouvement sphère, de nous aider à promouvoir les normes. Aussi, je le dis toujours, plus la communauté est informée, mieux ils connaissent leurs droits, mieux ils savent à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils sont dans une situation de crise. Donc, lorsque ces normes-là sont disséminées au sein de la communauté, la communauté elle-même fait des exigences aux organisations qui interviennent pour leur dire ça, ce n'est pas normal. Ils savent de fait que la façon dont on les traite, si ce n'est pas dans la dignité, ce n'est pas normal, mais lorsqu'ils connaissent les normes sphères aussi, ils sont en mesure de faire des exigences par rapport aux normes de qualité, par rapport à la redevabilité. Ça, c'est une très bonne question. Merci, Tristan. Il y a d'autres questions? Oui, mais OK, allez-y, Philistie. Oui, j'allais dire, on est moins 10 là, donc je pense qu'il faut continuer avec la présentation. OK. Ce que je recommande pour les questions que je n'ai pas pu répondre maintenant, mettez-les dans le forum et on pourra en discuter. je ferai un petit tour sur le forum et on pourra en discuter, notamment sur les principes de redevabilité. J'ai vu une question sur cela. Donc, on va rapidement avancer. ici, on a des photos de diverses situations de crise, inondations, après l'ouragan Machu, ça c'était en Haïti, après le tremblement de terre de 2010, aussi en Haïti, le tremblement de terre d'août. N'oubliez pas, je suis haïtienne, j'ai travaillé dans les différentes réponses depuis 2010 à date. Donc, Haïti, c'était aussi un excellent cadre de figure où beaucoup de praticiens ont pu contribuer à la dernière édition du Manuel Sphère de 2018. Les normes humanitaires sphères, pour quoi faire? Je demande rapidement dans le chat pourquoi on devrait utiliser ces normes, les normes sphères, d'après vous. Je prends deux ou trois réponses dans le chat. Pourquoi c'est important? Homogénéité de la réponse, une bonne coordination des actions, pour avoir un guide pour tous, pour plus d'impact et durabilité, pour garantir une réponse efficace, pour une meilleure adaptation des ressources aux besoins, standardiser, assurer le risque de la dignité lors des interventions, bonne planification, ne pas s'éparpiller. J'aime beaucoup cette réponse. Promouvoir la qualité de l'action humanitaire, pour une meilleure mise en œuvre. C'est tout ça, une meilleure coordination. Lorsqu'on arrive sur le terrain, beaucoup d'organisations sont autour de la table, ils ne discutent pas, chacun va dans une direction. Avec les normes sphères, ça permet de faire une meilleure coordination. Lorsqu'on a tous les acteurs wash autour de la table, ils peuvent s'entendre sur les normes, ils peuvent s'entendre sur ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, peu importe, le portefeuille de chaque organisation. Pour plus d'efficacité, on sait à quoi ça rime. Parler d'efficacité, on peut mettre le doigt dessus, on peut dire, mon action a été efficace pour X et Y raisons, parce que j'ai pu atteindre les indicateurs et non pas pour dire j'ai dépensé les millions que j'ai reçus, j'ai pu assister 100 000, 200 000 personnes sans qu'on sache comment. Estimation et évaluation avec des indicateurs clés spécifiques, on peut s'évaluer, on peut dire, OK, par rapport aux cibles que j'avais, je devais toucher 10 000 personnes, je devais offrir 10 000 tonnes de nourriture, donc par rapport à ces chiffres clés, je peux faire une évaluation de mon programme, de mon projet. Professionnalisation du secteur, on n'est plus des amateurs qui font du testing sur les personnes qui sont en situation de crise, ça permet d'avoir une action assez professionnelle, on sait ce qu'on fait, on ne vient pas, on fait le test sur le terrain et après on se dit est-ce que ça a marché ou pas, on sait déjà qu'est-ce qui va donner des résultats ou pas. Ça permet de faire le plaidoyer pour dire, on a environ 600 personnes qui ont été touchées par une inondation, 500 personnes nécessitent un logement, nécessitent de la nourriture, donc on a besoin de tant d'argent parce que ces 600 personnes doivent avoir accès à 15 litres d'eau par jour. Donc ça permet de faire le plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources. La qualité, la qualité, on ne peut pas se permettre d'aller sur le terrain des personnes qui ont souffert par rapport à une crise, par rapport à un conflit, qui ont souffert le martyre dans certains cas. J'ai été dans des contextes de conflits où les gens sont aux abois. On ne peut pas se permettre d'apporter une assistance qui n'est pas de qualité. Et on a ce principe qu'on appelle le « dunorum », le principe de ne pas nuire. Nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on ne peut pas se permettre d'aller apporter davantage de souffrance aux personnes qui sont déjà dans cette situation difficile. La redevabilité en matière de ressources et envers les personnes que nous assistons. Nous devons être au gros de vape. Nous devons rendre compte par rapport à l'argent que nous avons pu mobiliser. Nous devons rendre compte par rapport au programme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le principe de transparence doit être notre cheval de bataille en tant qu'acteurs humanitaires. Donc, toutes ces raisons-là font que les normes humanitaires sont nécessaires pour nous en tant qu'acteurs humanitaires à être utilisées. C'est quoi une intervention de qualité? Donc, moi, j'ai bien fait mon travail, j'ai aidé les gens, j'ai dépensé l'argent qu'on m'a donné, les résultats sont là. Voici les photos chers payeurs. Mais est-ce que vous faites des évaluations? Est-ce que vous avez des retours des formations par rapport aux populations que vous avez assistées? Peut-être que vous avez donné des puits, mais les gens ne voulaient pas des puits. Les gens voulaient des robinets. Les gens voulaient autre chose. Donc, il faut toujours avoir ce retour d'informations pour nous assurer que l'assistance qu'on a fournie est de qualité. Une intervention humanitaire redevable. Est-ce qu'on a utilisé les ressources qu'on a mis à notre disposition dans la transparence? Est-ce qu'on a bien utilisé ces ressources? Est-ce que les ressources ont été utilisées selon l'objectif qui était fixé dès le départ? dans les normes sphères sont très importantes par rapport à la redevabilité? Maintenant, je reviens sur quelques questions. Je vois qui ont posé problème dans le test en ligne. Les énoncés relatifs au code de conduite parmi les suivants. Est-ce que le code de conduite du mouvement de la Croix dit nous veillerons constamment à atteindre les standards humanitaires reconnus internationalement? Non. Est-ce que le code dit les personnes touchées par une catastrophe ont le droit de vivre dans la dignité? Donc ça, c'est la philosophie de sphères, mais ça ne fait pas partie du code de conduite. Est-ce que le code de conduite est volontaire? Oui. Mais est-ce que cette application repose sur la détermination de chaque organisation? Oui. Mais ici, vous allez voir que c'est en rouge parce que la majeure partie des participants qui ont répondu n'ont pas trouvé cette bonne réponse. C'est un code volontaire. L'organisation choisit ou pas d'y adhérer. L'un des principes du code de conduite, nous respecterons les cultures et les coutumes. Ça, beaucoup d'entre vous l'avez trouvé. Le code de conduite, ça inclut dix principes. Lorsque vous faites le test, je le redis, utilisez le manuel, gardez le manuel en main qui pourra vous guider à répondre. Nous aiderons les personnes à faire valeur leur droit. Ce n'est pas un code parmi les dix codes de conduite. C'est vrai qu'on va aider les populations africaines à faire valeur leur droit, mais ça ne fait pas partie du code de conduite. Pourquoi il est important d'impliquer les personnes touchées par une crise à toutes les étapes du cycle d'une intervention? parce que l'aide humanitaire peut avoir des effets indésirables. C'est vrai, mais ça ne répond pas à la question. C'est vrai dans un autre contexte, mais ce n'est pas en lien avec cette question. Il est de la responsabilité et du rôle de l'État de venir en aide aux populations affectées. C'est encore vrai. L'aide doit être apportée en premier par le gouvernement dans le pays où les personnes sont affectées, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi on doit impliquer les personnes touchées par une crise? Parce que le suivi réalisé par les personnes touchées par une crise peut renforcer la transparence. Ça peut renforcer la qualité. Ils savent ce qu'ils doivent attendre. Ils ont une communication ouverte où ils peuvent faire un retour d'information par rapport à ce que l'organisation est en train d'apporter comme réponse. Donc, il est important de les impliquer pour améliorer la redevanie, améliorer la transparence entre l'organisation et la communauté affective. Une autre question qui a posé problème, le manuel sphère, c'est quoi? C'est un guide pratique qui vous explique quoi faire dans toute action humanitaire, dans toute situation humanitaire, je ne crois pas. Le manuel, c'est un guide pratique, certes. Moi, je dis que c'est mon livre de chevet qui m'aide lorsque je dois apporter une réponse dans une action humanitaire. Mais c'est un manuel qui touche certains aspects de l'action humanitaire, mais pas tout, comme je le disais tantôt. C'est principalement aux praticiens impliqués dans la planification, la gestion, la mise en œuvre d'une intervention humanitaire. Ça, c'est vrai. On couvre tous les aspects de l'aide humanitaire, enfin, tous les aspects. Ça a un code de qualité et de redevabilité volontaire. C'est volontaire. C'est conçu pour encourager l'utilisation et l'appropriation le plus large possible des standards. Ça, c'est vrai. Célèbre son cinquantième anniversaire avec la parution de la quatrième édition. Je ne sais pas pourquoi les participants ont répondu à ça, Christophe. Je ne sais pas si c'est toi qui leur as donné cette information-là. Oui, c'est ma faute. Quelques questions sont un peu difficiles et je suis très désolé, mais voilà. D'accord. Maintenant, on va passer la parole à notre collègue Jonas pour terminer la session d'aujourd'hui qui va nous expliquer un petit peu son utilisation de sphères sur le terrain et partager avec son son expérience. J'espère que Jonas est présent. Je l'avais vu au départ. Jonas, je te prie d'allumer ton micro et je te cède maintenant la parole. Jonas Arimana est de la République démocratique du Congo. Il est le directeur exécutif d'une organisation locale et il consente à partager avec nous son expérience de l'utilisation de l'armesphère. Jonas. Bonjour, Cindy. Bonjour, Felicity. Bonjour, Victor et Tristan. Je crois que vous me suivez 100%, j'imagine. Très bien. On t'entend. Oui, merci beaucoup, Cindy, pour cette grande opportunité de pouvoir partager mes expériences sur l'utilisation des standards des sphères, et bien donc en tant que puits focal des sphères, mais aussi pratiques. Jonas, nous avons perdu. Jonas, c'est la question que la connexion est mauvaise. Jonas, nous avons perdu. Peut-être on peut demander Jonas de faire un enregistrement pour nous, comme ça, un peu posté sur la plateforme. On n'a pas beaucoup de choix là. D'accord. Nous arrivons à la fin. Malheureusement, on a perdu notre collègue Jonas, mais il pourra partager avec nous son expérience et on pourra poster cela sur la plateforme et si vous avez des questions pour Jonas aussi. Il travaille en République démocratique du Congo, donc les collègues qui travaillent là-bas et les points focales sphères, vous pourrez lui poser des questions à travers le forum. Donc, maintenant, nous arrivons au terme de la session d'aujourd'hui. Comme on vous l'avait recommandé la semaine dernière, on vous fait la même recommandation. Veuillez passer au module 2, mais assurez-vous de le terminer d'ici le prochain webinaire. Donc, la veille du prochain webinaire, c'est mieux parce qu'à chaque fois, on peut regarder les questions que vous n'avez pas pu répondre et on peut en discuter ici au prochain webinaire qui se tiendra mardi prochain. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qu'on vous a fournie. C'est aussi disponible sur la plateforme. Maintenant, on va cesser l'enregistrement. on va passer à la session en petit groupe pour ceux qui sont intéressés et qui ont encore du temps. Vous pourrez nous rejoindre dans la session en petit groupe, mais sinon, on va s'arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. On arrête maintenant l'enregistrement. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada